Les fresques du Grand Hall Les trains sont toujours à l'heure, donc en avance. Il faut emprunter l'un des sous-voix, slalomer entre les gens, sauter dans le wagon au moment où le contrôleur siffle. Le train s'ébranle et prend de la vitesse en direction de l'Est. On voit d'abord de vieux immeubles couverts de tags et d'échafaudages. Puis arrive la banlieue bourgeoise. Il y a plus de maisons. Entrecoupées de vignes, les jardins sont soignés. Le train quitte enfin la ville. L'Onge le lac et les villages vigneront. Des promeneurs escaladent les collines terrassées. Les rives sont occupées par de grandes propriétés. Dix minutes plus tard, le paysage change. L'air se réchauffe. Les vitres se colorent peu à peu de façade à l'italienne. Ça et là, les passagers assistent à l'éclosion de quelques palmiers. Puis le train freine. Il s'arrête en pleine Méditerranée. La ville est plus petite. Un mélange entre vieux hôtels et grands complexes modernes. Il doit y faire bon vivre. La silhouette du château se dessine sur les Alpes. Les cimes sont encore couvertes de neige. Les forêts s'emparent ensuite des flancs montagneux avant de rencontrer les villes tout en bas. Minuscules. Massées sur les rives. À mesure que l'on s'approche du Rhône, les arbres tendent à disparaître. Le terrain s'aplatit. Un paysage de grandes étendues cultivées, tachetées d'habitations s'offre au regard. Puis l'ombre des montagnes ressurgit. La grisaille s'intensifie. Les parois rocheuses se rapprochent. Les flancs perpendiculaires des montagnes se dressent pour cacher la vue du soleil. Pour se refermer sur la plaine qui s'industrialise peu à peu. Le train ralentit. Passe devant de grands centres d'achat, de grandes entreprises, de grands parkings entourés de petits immeubles locatifs coincés dans le paysage morne. Ce n'est déjà plus le lac. Ce n'est pas encore la montagne. Les ponts rocheux pèsent de toute leur masse sur la prochaine ville. Rien ne semble pouvoir la sauver des chutes de pierre. Le train s'y arrête. Sous-titrage Société Radio-Canada